bonjour bonjour j'espère que vous allez bien moi c'est Adel Salim Garba bienvenue sur ma chaîne réussir au pays l'objectif de cette chaîne c'est de vous donner du bon contenu des astuces pour vous aider à vous développer et à renforcer votre développement personnel alors je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse donc que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour que le continent africain reprenne de ses couleurs alors le thème de la journée aujourd'hui c'est comment faire pour acquérir n'importe quelle compétence rapidement vous avez pas le vous avez envie d'acquérir une compétence spécifique vous avez envie d'apprendre l'anglais vous avez envie de faire quelque chose d'apprendre n'importe quoi vous êtes intéressé par une compétence spécifique mais vous n'avez pas le temps vous n'avez pas le temps de le faire vous dit tout le temps que vous n'avez pas le temps vous remettez souvent à demain comment faire pour acquérir n'importe quelle compétence très rapidement avec le peu de temps que vous avez alors l'isla de l'illustration de ce thème va venir un peu de l'auteur de l'ouvrage de l'auteur josh koffman josh koffman c'est un auteur américain et coach d'appel qui est auteur de plusieurs best-sellers d'ailleurs et il a écrit un best-seller qui s'appelle la méthode de 20 heures pour apprendre n'importe quoi en 20 heures donc en fait au lieu de parler d'abord de son livre je vais plutôt parler de ce qui son histoire ce qui l'a amené à à écrire le livre mais la méthode de 20 heures et bien fait quand il s'est marié ils ont eu un enfant le premier enfant avec sa femme il avait déjà qu'on pourrait commencer l'entrepreneuriat sa femme également avait commencé l'entrepreneuriat et là l'enfant est arrivé quand l'enfant est arrivé normalement en général votre vie est bouleversée parce que les premières nuits vous ne dormez pas lui quand il dort pas la nuit il s'échange un peu les bébés avec le bébé avec la femme et le matin il doit reprendre les activités il n'avait plus du tout le temps il dormait pas assez et c'est quelqu'un qui a qui aime beaucoup apprendre il aime beaucoup acquérir de nouvelles compétences c'est quelqu'un qui aime lire c'est un geek en fait c'est quelqu'un qui aime lire qui aime se cultiver et du coup pendant des semaines et des semaines il n'arrivait plus à le faire parce que le bébé le prenait trop de temps parce que la nuit le bébé ne faisait pas ses nuits etc après dans la journée il faut changer les couches du bébé etc et s'interchanger la femme aussi au travail et à son business voilà donc il s'est posé la question de comment faire pour acquérir de nouvelles compétences alors que vous êtes débordé comme ça par votre temps et c'est que je n'arriverai plus jamais à me cultiver de ma vie et il a commencé à faire des recherches sur internet pour se poser la question de comment faire pour justement se dégager du temps pour pouvoir apprendre n'importe quelle compétence et il a vu en fait que sur internet il y a un auteur un professeur de l'état de floride qui s'appelle anders erickson qui a écrit un ouvrage qui est intitulé la théorie des 10 000 heures en réalité il disait que l'auteur précisait que pour être bon dans un domaine pour acquérir une nouvelle compétence il fallait 10 000 heures 10 000 heures justement de travail 10 000 heures de travail ça équivaut à 20 heures par semaine pendant 10 ans donc 20 heures de travail par semaine pendant dix ans pour pouvoir acquérir 10 000 heures pour pouvoir être expert dans un domaine donc il a lu l'ouvrage il a essayé de prendre le temps pour lire l'ouvrage faire des recherches sur l'auteur et il a compris quelque chose d'important il dit que l'auteur en fait le professeur anders erickson quand il a fait des recherches sur comment faire pour devenir un expert en dix mille heures ce n'était pas pour dire que en fait en réalité c'est c'est vraiment comment faire pour devenir un expert en dix mille heures comment faire pour devenir un expert en dix mille heures vous partez de il est parti en fait de comment ça s'appelle des meilleurs des jeux du top 1 du top 1 de l'élite en thème de sport donc les champions olympiques les il a étudié les champions olympiques les personnes de la musique de comme beethoven les les stars les personnes qui sont compatiblement du top 1% au sommet de leur art donc les personnes qui font qui sont sommées de leur art c'est cette personne là que le professeur anders erickson a étudié et il les a étudié pour voir combien de temps il faut pour pouvoir atteindre le niveau que cette personne a atteint donc c'est vraiment des experts des élites dans le domaine ces personnes là et il a étudié il a dit qu'il faut à peu près dix mille heures donc équivalent de 20 heures par semaine pendant dix ans ou d'une journée de travail de huit heures en fait d'une journée de travail de huit heures pendant cinq ans c'est à dire que vous travaillez huit heures tous les jours cinq jours par semaine pendant cinq ans et vous serez parmi les top 1% de votre domaine en cas du domaine que vous avez choisi donc si vous voulez être une élite de même une élite c'est à dire qu'on dit élite c'est pas au niveau national c'est vraiment un champion mondial ou champion international c'est que vous devez faire cinq jours dans la semaine vous travaillez huit heures tout simplement dans le domaine pendant cinq ans et vous serez le temps le top 1 donc il a vu qu'après quand il a étudié ça il a compris que c'était l'élite qui permet qui pouvait le faire en dix mille heures ensuite il dit que il a vu que l'autre auteur a écrit un livre basé sur le livre sous l'ouvrage de andes erickson l'autre auteur il qui est c'est un auteur américain également j'ai oublié son nom il est une fois là mal comme la douille il s'appelle donc il a il a ce tuteur là a écrit pour étudier en fait il a repris en fait la théorie de andes du point de sélection en disant que il faut effectivement dix mille heures pour devenir bon dans un domaine et derrière il a expliqué toujours la même théorie de de andes erickson il a fait un ouvrage il a repris en disant en reprenant les thèmes et la fondue l'ouvrage en trois mois il a fait il en a fait un ouvrage qu'il a propulsé dans les best-seller pendant trois mois dans l'huile l'auteur mal comme la duel n'a jusque plagié et réexpliqué le livre du professeur en de sélection il a revendu et il en a fait un best-seller lui également donc il dit en fait qu'il a finalement compris un truc simple parce qu'il a fait ensuite en fait pas la suite qu'il a fait d'autres recherches dans des ouvrages dans des ouvrages il est parti dans une bibliothèque il a étudié la science tout ça et il a compris que en fait il y avait quelque chose que les gens ne comprenaient que les gens qui avaient qui avaient été perdus dans le message de andes erickson dès le départ andes erickson a dit qu'il faut dix mille heures pour acquérir pour être expert l'élite mondiale en cas faire partie du top 1% dans un domaine il n'a pas dit qu'il faut dix mille heures pour être bon dans un domaine et il n'a pas dit qu'il faut dix mille heures pour apprendre une compétence un domaine dont les connaît accueillir des connaissances dans un domaine donné il dit que dans le temps le message que andes erickson a passé du fait du téléphone arabe le téléphone arabe c'est quand moi je vous dis quelque chose vous vous répétez à quelqu'un d'autre l'autre réponse pète à l'autre et l'information se dégrade la qualité de l'information se dégrade parce que d'une oreille à l'autre chacun à sa compréhension du message est retranscrit à l'autre de sa façon et donc la qualité du message se dégrade donc malcom gladwell l'auteur numéro 2 a mal perçu le message de andes erickson et à dire qu'il faut dix mille heures pour être bon dans un domaine alors que être expert élite mondiale dans un domaine et être bon dans un domaine c'est deux choses différentes ensuite les gens ont pris le message de malcom gladwell et on dit qu'il faut dix mille heures pour qu'on apprendre une nouvelle compétence ce qui est apprendre une nouvelle compétence et être bon dans un domaine c'est encore deux choses différentes donc il a étudié des parties étudiées d'autres scientifiques sur un peu la coupe d'apprentissage le temps qu'il faut quoi on acquérir une compétence acquérir vraiment une compétence donc il a étudié des scientifiques qui ont montré que en moyenne lorsque vous commencez vous voulez acquérir n'importe quelle compétence vous êtes nul dans le domaine nul c'est que vous n'avez rien de zéro vous partez de zéro en moyenne vous les premiers jours quand vous vous plongez dans la cour dans l'acquisition de compétence vous plongez dans le domaine les premiers jours vous apprenez de nouvelles informations rapidement donc la cour la cour part de zéro montre comme ça montre comme ça donc les premiers jours vous acquérir vous prenez vous prenez vous engrangez l'information en grangez l'information etc jusqu'à ce que à un moment donné la cour se stabilise et ça prend maintenant un peu plus de temps pour monter beaucoup plus haut et être un expert ou une élite au niveau international dans votre domaine donc c'est la théorie des scientifiques qu'il a étudié pour comprendre un peu combien de temps ça prend pour acquérir vraiment une nouvelle compétence c'est ça qui lui a permis de comprendre qu'il fallait 20 heures 20 heures plus tôt pour pouvoir acquérir n'importe quelle compétence donc aujourd'hui ce qu'il a fait c'est très simple et là il a il était à une conférence tête télix aux états unis où il dit je vais vous donner les quatre étapes pour apprendre n'importe quelle compétence en 20 heures la première étape c'est que vous choisissez le projet le plus de la compétence qui vous passionne vous êtes intéressé par quelque chose quelque chose un projet qui vous captive captive plutôt donc vous devez choisir un projet qui vous captive vous devez être passionné par le projet la compétence doit vous intéresser c'est le point du et à l'intérieur de ce point vous devez maintenant dire si vous voulez apprendre exemple l'anglais quelles sont les différentes étapes qu'il faut suivre pour apprendre l'anglais donc dès que dans vous vous l'acquisition de comment pour apprendre l'anglais ça va vous prendre quel est le processus d'apprentissage vous devez comme on l'appelle on partitionner en plusieurs étapes on partitionner en plusieurs étapes le la compétence que vous voulez acquérir le skill que vous voulez acquérir donc deuxième étape vous devez commencer à vous renseigner lire des livres regarder sur internet commencer à vous renseigner maintenant acquérir les informations dont vous avez besoin pour pouvoir mettre acquérir cette compétence et dans cette dans cette étape là vous devez aussi chercher les outils dont vous avez besoin si vous avez besoin de par exemple apprendre l'anglais vous avez besoin de vous d'acheter un livre en anglais vous devez regarder tous les outils dont vous avez besoin les livres les livres les vidéos les sites en anglais les professeurs etc vous devez voir tout ce qui tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir acquérir cette compétence et commencer à vous renseigner vous informer sur le domaine la troisième étape vous devez éliminer ce qu'on appelle les barrières distractives la télé l'internet les distractions tout ce qui va vous tout ce qui va vous empêcher ou vous réduire votre temps pour le temps que vous consacrez à apprendre cette nouvelle compétence et la quatrième étape maintenant vous devez pratiquer la compétence 45 minutes par jour tous les jours pendant un mois donc 45 minutes par jour tous les jours pendant un mois ça vous revient à 20 heures de travail donc vous devez pratiquer la compétence là pour pratiquer pendant 20 heures et après de ces 20 heures là vous allez pouvoir acquérir ce qu'on appelle les bases les bases de du domaine en réalité après 20 heures si vous suivez ce processus là vous n'êtes pas expert élite mondiale mais vous avez déjà les compétences minimales et vous êtes au dessus de la moyenne du commun et faites les exercices chez vous et vous allez voir faites les exercices et vous allez voir si vous n'importe quel domaine essayez de ne essayer de lire de vous intéresser à un domaine spécifique chercher sur internet fait des recherches sur internet et pendant 20 heures intéresser vos sujets 45 minutes par jour tous les jours cinq jours par semaine pendant un mois et vous allez voir les résultats que ça va vous donner donc aujourd'hui si vous voulez si vous voulez acquérir n'importe quelle compétence vous voulez apprendre l'anglais vous dit que vous n'avez pas le temps prenez 45 minutes suivez les quatre étapes et essayez vous voir vous verrez si vous n'allez pas atteindre vous n'allez pas réussir à acquérir ce qu'on appelle les bases fondamentales de l'anglais pareil si c'est une compétence spécifique un domaine spécifique si c'est un peu d'instruments dont vous voulez jouer etc et ce qui est intéressant dans son histoire c'est que quand il était à la conférence TEDx et le projet d'offre d'offres top man à la fin il a dit les quatre étapes je vous dis là sont théoriques d'accord quand je vous les donne comme ça vous dites que c'est abstrait c'est impossible moi je les ai mis en oeuvre avant d'arriver ici et je vous je vais vous je vais vous donner de façon pratique ce que le résultat en fait il dit en fait que avant d'arriver ici à la conférence il avait décidé d'apprendre à jouer d'un instrument qui s'appelle le ukulélé le ukulélé c'est même forme de guitare mais c'est dans le même registre que la guitare il voulait il ne savait pas comment jouer il n'avait aucune connaissance et il a suivi les étapes dont je vous ai parlé et maintenant si vous suivez le regarder le passage regardez quand il est venu il a pris le ukulélé regardez ce qui se passe après 20 heures il vous fait une démonstration d'acquisition de nouvelles compitons après 20 heures avec vous ready all right just a small town girl living in a lonely world she took a midnight train going anywhere i heard that you settle down that you found a girl that you're married now every night in my dreams i see you i feel you that is how i know we'll go on i won't hesitate no more no more it cannot wait i'm yours cause you were amazing we did amazing things if i could then i would go wherever you will and can you feel the love tonight really live with or without you when i find myself find myself in times of trouble mother mary comes to me sometimes i feel like i don't have a partner no woman no cry i'm on me the sholey is a dream i come from london under once a jolly swag man camped by a billabong hey i just met you and this is crazy now here's my number so call me hey sexy lady whoop 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 dandam style time to say goodbye closing time every new beginning comes from some other beginnings and thank you i love that song and uh i have a secret to share with you uh so by playing that song for you i just hit my 20th hour of practicing the ukulele and so it's amazing pretty much anything that you can think of what do you want to do the major barrier to learning something new is not intellectual it's not the process of you learning a bunch of little tips or tricks or things the major barrier is emotional we're scared feeling stupid doesn't feel good in the beginning of learning anything new you feel really stupid so the major barrier is not intellectual it's emotional but put 20 hours into anything it doesn't matter what do you want to learn do you want to learn language do you want to learn how to cook do you want to learn how to draw what turns you on what lights you up go out and do that thing it only takes 20 hours have fun the message important is that it said it said as you saw that he played 6 or 7 or 8 with the same instrument but just connaissance les bases of the hues you hook there they Il fallait connaître simplement quatre accords qui sont utilisés dans plus d'une centaine de musiques différentes. La plupart des musiques ont souvent ces quatre accords-là. Si vous connaissez ces quatre accords dans le ukulele, vous pouvez jouer du ukulele en 20 heures comme quelqu'un qui le fait depuis des années. Et vous voyez en fait ce qu'il dit à la fin. Il dit la plus grande barrière de l'être humain n'est pas intellectuelle, mais elle est émotionnelle. Vous avez peur, vous avez peur parce que vous vous sentez stupide, vous vous sentez ignorant dans un domaine. Vous vous dites que c'est impossible, que ça va prendre trop de temps pour apprendre et vous ne vous lancez pas. La vraie peur de l'homme, c'est émotionnel. La vraie barrière, c'est qu'elle est émotionnelle, elle n'est pas intellectuelle. Il faut savoir que dès lors que vous voulez accueillir une nouvelle compétence et que par défaut, vous êtes ignorant dans le domaine, vous avez un niveau de connaissance zéro. Donc dès que vous avez un niveau de connaissance zéro, vous sentir ignorant, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bon dans le domaine et que vous ne serez jamais bon dans le domaine. Il faut juste accepter d'essayer de passer le cap pendant 20 heures et vous verrez que ce n'est pas aussi difficile que ça. Donc la plus grande barrière de l'être humain, elle est psychologique. Quel que soit ce dans quoi vous voulez vous lancer, quel que soit le domaine dans lequel vous voulez lancer, vous voulez changer de vie, vous avez peur, c'est psychologique. Donc passez à l'action et vous verrez que vous avez eu plus peur de la réalité par rapport à votre peur et vraiment, c'est que vous allez vous demander mais pourquoi vous ne vous êtes pas jeté à l'eau plutôt. Donc ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est que la plus grande barrière de l'être humain, elle est intellectuelle, elle est émotionnelle et pas intellectuelle. Et que quel que soit le domaine que vous voulez, les compétences que vous voulez acquérir, vous voulez être expert dans un domaine, ça vous savez, vous voulez être bon, vous voulez acquérir une connaissance ou une compétence dans un domaine, il vous faut juste 20 heures. Vous voulez être expert dans un domaine, il vous faut 8 heures par jour pendant 5 jours sur 5 ans et vous serez expert élite au niveau international dans votre domaine. Je donne un exemple encore pratique comme le professeur Anders Ericsson a étudié ces athlètes mondiaux-là. Je prends le cas de, j'en ai parlé de Kobe Bryant. Kobe Bryant, on lui a demandé comment il a fait pour devenir l'un des meilleurs basketteurs des Etats-Unis. Il a dit que ça lui a pris 2 ans, entre 12 et 14 ans et qu'il a compris que c'était mathématique. 2 ans, il dit vous faites 2 heures à 3 heures d'entraînement par jour, tous les jours pendant 2 ans et vous serez le meilleur dans votre domaine. Kobe Bryant, il a pris 2 ans, il s'est entraîné 3 heures par jour pendant 2 ans et il est devenu le meilleur jouet de tout l'Etat de Californie. Il est passé de, je ne sais pas marquer des paniers, je marque à peine des paniers, à je suis devenu le meilleur jouet de tout l'Etat de Californie juste en 2 ans. 2 ans, c'est l'équivalent d'à peu près, sur 10 000 heures, sur 10 000 heures, voilà, c'est 2 ans, sur 5 ans, vous voyez, ça fait même bien plus, donc 2 cinquièmes de temps. Donc, lui, il n'a même pas pris les 5 ans dont on parle là, il a juste pris 2 ans pour le faire, 3 heures par jour, 2 ans. Donc, quel que soit ce que vous voulez faire, si vous voulez être expert dans un domaine, élite mondiale dans un domaine, vous savez maintenant ce qu'il faut faire. Travaillez 2 heures, 3 heures par jour pendant 2 ans, vous aurez au moins atteint les 2 000 heures pour pouvoir être expert déjà à un certain niveau. Vous allez changer les dimensions complètement. Donc, n'hésitez pas, lancez-vous, la plus grande barrière de l'être humain, elle est émotionnelle et pas intellectuelle. Allez, j'espère que vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose et que ça vous aidera à passer un cadre supérieur. Changez de vie, changez, progressez, améliorez-vous, n'ayez pas peur, l'échec vient après, le succès vient après l'échec. Les difficultés, c'est normal, le succès vient après l'échec. Allez, soyez bien, allez, bonne journée. Allez.